Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Tous les matins à 7h10 avec Pauline, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce jeudi vous nous parlez de Nicolas Hulot qui est bluffé par la conversion écologique de Jean-Luc Mélenchon Et oui, parce que Jean-Luc Mélenchon fait partie des gens avec qui Nicolas Hulot discute régulièrement Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi Emmanuel Macron par exemple Mais sur Mélenchon, Nicolas Hulot est affirmatif C'est le seul qui a bossé sur l'écologie Voilà ce qu'il dit, et il va même plus loin C'est celui avec lequel j'ai le plus de plaisir à dialoguer Sur certains dossiers, c'est même lui qui m'en apprend Notamment sur la mer A ça, quand il bosse, Mélenchon, il ne fait pas semblant C'est vous dire si Nicolas Hulot est sous le charme du candidat de la France insoumise Alors de là à envisager de le soutenir à l'élection présidentielle Il y a un grand pas que Hulot n'est pas prêt à franchir Mélenchon est trop clivant Mais s'il n'était pas si clivant, je me poserais des questions, dit-il Alors il va faire quoi pour la présidentielle ? Depuis qu'il a renoncé lui-même à se présenter, il n'exclut rien complètement Mais il a bien envie surtout de peser sur les idées Avec ATD, Carmonde et Emmaüs Il travaille en fait ces jours-ci à un pacte, un contrat, un socle de préalable Il appelle ça un petit peu sur le modèle de ce qu'il avait fait en 2007 Vous vous souvenez, c'était un pacte écologique qu'il avait fait signer à 10 candidats Avec une dizaine de propositions Sauf que cette fois-ci, pour peser, il veut le soumettre aux Français Fin février, début mars Alors il n'y sera pas question que d'écologie Il fera aussi des propositions en matière de fiscalité, de démocratie notamment Dit autrement, ça donne, moi je ne participe pas à la primaire des gens Je participe à la primaire des idées C'est sûr que c'est plus commode C'est plus commode, vous parlez de primaire Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot Il ne pourra pas compter donc sur Nicolas Hulot ? Ah non, ça il ne va pas falloir que Yannick Jadot compte sur le soutien de l'ancien animateur Et pourtant il aurait bien aimé, croyez-moi C'est simple, chez Europe Écologie Les Verts Il a beau trouver que Jadot est un mec bien, Nicolas Hulot Il n'a plus confiance en personne Le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas versé sa larme sur le sort de Cécile Duflo Il a pris ses distances définitives, je le cite Voilà pour le moment écologique Les rumeurs se suivent et se ressemblent sur la date de l'entrée en campagne de François Hollande Ou en tout cas sur la date à laquelle il va annoncer sa décision Oui, j'ai une petite anecdote qui en dit long sur la façon dont le président observe toute l'agitation que suscite sa valse hésitation Didier Guillaume, le sénateur socialiste, vous vous en souvenez ? C'est un proche de François Hollande Il avait commis la semaine dernière, je crois, une petite bourde en déclarant sur Public Sénat Que le président annoncerait sa décision le 10 décembre Il était bien embêté par la suite parce que l'information était reprise un petit peu partout D'autant qu'il voulait plutôt dire autour du 10 décembre Alors il a essayé de se rattraper aux branches comme il pouvait dans les médias en démentant mollement Et bien il a reçu à ce moment-là un texto de François Hollande qui lui disait Belle diversion Didier, bravo, c'est dire si le président suit de près, voire avec amusement Ce qui est peut-être un petit peu inquiétant ce qui se dit sur ses intentions Voilà, sur François Hollande ça nous intéressera d'écouter ce soir Emmanuel Macron Le grand témoin aux côtés de Marc-Olivier Faugiel 19h-20h, Emmanuel Macron, le marcheur, l'ancien ministre de l'économie Qui sera aux côtés de Marc-Olivier et de Alain Duhamel A partir de 19h ce soir, soyez connecté, soyez là A partir de 19h, Emmanuel Macron, le marcheur, l'ancien ministre de l'économie